À une époque où la surcharge d'informations et l'omniprésence des médias sociaux remettent constamment en question notre vie privée, apprendre à garder certains aspects de notre vie sous clé est une compétence cruciale. Les personnes intelligentes reconnaissent que toutes les informations ne doivent pas être partagées et comprennent que le silence est souvent aussi puissant que les mots. Dans un monde qui récompense l'extraversion et l'exposition constante, opter pour la réserve et la discrétion devient une manifestation de force intérieure et de connaissance de soi. La sagesse du stoïcisme nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire de révéler tout ce que nous savons. Cette philosophie, qui valorise la vertu plutôt que la vanité, nous guide à réfléchir profondément à ce que nous partageons et avec qui. Le stoïcisme nous encourage à contrôler nos réactions et à maintenir notre pouvoir en choisissant soigneusement ce que nous laissons au monde. Garder des secrets n'est pas un acte de méfiance envers les autres, mais plutôt un acte de profond respect pour sa propre vie et sa carrière. Garder certains détails privés protège non seulement nos aspirations et nos réalisations d'éventuels malentendus ou envies, mais renforce également notre caractère, nous permettant de cultiver tranquillement la patience et la perspective. Dans ce monde interconnecté, où il semble que tous les yeux puissent être tournés vers nous, un esprit véritablement intelligent comprend l'importance de développer sa force intérieure sans avoir besoin d'une approbation extérieure. Cette approche de la vie protège non seulement notre intégrité personnelle, mais nous permet également d'avancer avec un objectif clair, sans être gêné par le bruit extérieur. Tout au long de cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi et comment les personnes les plus astucieuses et les plus résilientes gardent en réserve ces aspects essentiels de leur vie. Préparez-vous à redécouvrir le pouvoir de la vie privée et comment elle peut être votre meilleur allié dans votre voyage vers une vie pleine et authentique. Êtes-vous prêt à transformer votre perception et à renforcer votre chemin avec une sagesse stoïque ? Explorons ensemble ces vérités cachées qu'une personne intelligente ne révèle jamais. Commençons. Détails financiers Au cœur du stoïcisme se trouve le principe selon lequel non seulement nos actions, mais aussi nos paroles doivent être réfléchies et prudentes. Cette sagesse s'étend avec une importance particulière au domaine des détails financiers. Les finances personnelles, un aspect crucial mais délicat de nos vies, contiennent des informations qui, si elles sont partagées de manière imprudente, peuvent entraîner des conséquences inattendues. D'un point de vue stoïcien, la modération s'applique non seulement à la gestion de nos ressources, mais aussi aux informations que nous révélons à leur sujet. Les stoïciens enseignent que la véritable force vient du maintien d'un contrôle interne sur nos passions et nos peurs, ce qui inclut le désir de rechercher une approbation ou une validation externe à travers l'affichage de notre réussite matérielle. Afficher ouvertement nos réalisations financières peut, par inadvertance, susciter l'envie et le ressentiment parmi les moins fortunés, ou chez ceux qui pourraient percevoir notre réussite comme le reflet de leurs propres lacunes ou échecs. Le pouvoir discrétionnaire sur les détails financiers est également une forme de protection. Dans un monde où la concurrence et la comparaison sont omniprésentes, le maintien d'un certain niveau de confidentialité nous protège d'être la cible de jugement, de critique, voire de fraude. En ne révélant pas l'étendue de nos possessions, investissements ou dettes, nous évitons de nous exposer à l'avidité ou à la méchanceté des autres. Ce n'est pas un signe de méfiance à l'égard du monde, mais plutôt la reconnaissance du fait que tout le monde n'a pas nos meilleures intentions en tête. En outre, la prudence financière implique de reconnaître que la stabilité économique dépend non seulement de ces E que nous gagnons ou possédons, mais également de la manière dont nous gérons ce que nous possédons. Les stoïciens, comme Sénèque, nous rappellent que la vraie richesse ne se mesure pas par l'accumulation de biens, mais par la liberté que nous offre notre autosuffisance. En gardant confidentiels les détails de notre situation financière, nous affirmons que la valeur de notre vie ne se juge pas par le solde de notre compte bancaire, mais par la qualité de notre caractère et de nos actions. La prudence dans la divulgation des détails financiers protège non seulement notre stabilité financière, mais renforce également notre caractère. Cette réserve stratégique nous défend de l'envie et du jugement extérieur, nous permettant de cultiver des relations basées sur le respect et des valeurs partagées, et non sur des intérêts matériels. Par conséquent, une personne intelligente et stoïque considère la réserve concernant ses finances comme une stratégie non seulement pour préserver sa tranquillité d'esprit, mais aussi pour cultiver des relations authentiques et durables. Au lieu de relations basées sur l'intérêt matériel, ou la comparaison, des relations basées sur le respect mutuel et l'appréciation des valeurs partagées sont favorisées. C'est la véritable communauté qu'un stoïcien aspire à construire, une communauté où la richesse de l'esprit prévaut sur la matière. Même si la société peut nous pousser à partager de plus en plus de vies, une personne stoïque comprend le pouvoir et l'importance de la discrétion. En choisissant soigneusement les détails financiers à partager, nous renforçons notre position dans un monde incertain, et protégeons non seulement nos ressources, mais aussi notre tranquillité d'esprit, notre dignité et nos relations les plus précieuses. Plan futur Révéler à l'avance vos projets futurs, c'est comme remettre une carte d'un trésor que vous n'avez pas encore découvert. Dans la philosophie stoïcienne, garder secret les projets et aspirations futures n'est pas seulement un acte de prudence, mais une déclaration de force et d'autonomie. Selon les stoïciens, contrôler nos émotions et nos actions implique également de gérer avec prudence les informations sur nos projets et nos visions. Cette réticence stratégique protège nos ambitions de l'érosion que peuvent provoquer les influences et opinions extérieures. Dans notre monde hyperconnecté, où chaque détail peut être scruté, et chaque étape anticipée, jugée, voire sabotée, sauvegarder nos projets futurs est une tactique d'autopréservation essentielle. Imaginez vos objectifs et vos rêves comme s'il s'agissait d'une partie d'échec. Vous ne révéleriez pas votre stratégie à l'adversaire. Sauvegardez vos projets futurs et similaires. Vous gardez votre stratégie secrète jusqu'à ce que les pièces soient en place et que le timing soit bon. Cela préserve non seulement l'élément de surprise, mais vous donne également la liberté d'adapter et d'ajuster vos projets sans pression ni attentes extérieures. Gardez vos intentions futures privées vous permet de travailler sur vos objectifs avec une concentration et un dévouement qui vous appartiennent uniquement, sans les projections et les attentes des autres. C'est une manière de cultiver ces aises aspirations dans un espace protégé, où elles peuvent mûrir sans être dénaturées par la peur ou la compétition. Dans le calme de votre esprit et dans vos efforts personnels, il existe un puissant sentiment d'intégrité et d'alignement avec vos véritables objectifs. De plus, lorsque vous gardez vos projets futurs en réserve, vous créez une force mentale contre la démotivation et le découragement. Les paroles et les opinions des autres peuvent être décourageantes, surtout s'ils expriment des doutes ou du scepticisme. En ne révélant pas vos projets, vous vous protégez de ces influences potentiellement négatives, vous permettant ainsi de persévérer avec une concentration plus claire et sans contamination extérieure. Par conséquent, révéler vos réalisations uniquement lorsqu'elles ont été réalisées ou qu'elles sont en bonne voie a un impact beaucoup plus profond et motivant, tant pour vous-même que pour les autres. Révélez vos réussites au moment optimal non seulement maximisent leur impact, mais renforcent également votre réputation de personne qui s'exprime par des actions et des résultats concrets et pas seulement par des plans et des promesses. Cette approche est non seulement stratégiquement intelligente, mais elle constitue également une manifestation du respect de soi et du pouvoir d'autodétermination. Sur le chemin stoïcien, où chaque étape est mesurée et chaque décision prise en compte, choisir quand et comment partager vos projets futurs n'est pas anodin, mais constitue une composante essentielle de votre force intérieure et de votre sagesse. Par conséquent, alors que vous vous efforcez d'atteindre vos objectifs, laissez vos actions matures parler plus fort que vos paroles et laissez le monde s'étonner de l'ampleur de vos réalisations lorsque vous serez prêt à les révéler. Problèmes de famille Naviguer dans les eaux tumultueuses des problèmes familiaux demande non seulement de la sagesse, mais aussi une profonde discrétion. La famille, noyau fondamental de notre vie sociale et affective, est souvent le théâtre de nos expériences les plus intenses et formatrices. Chaque famille, avec son réseau de relations uniques et sa propre histoire, est confrontée à des défis qui peuvent être aussi complexes que délicats. Révéler ces problèmes au-delà des limites sécuritaires de notre foyer peut nous exposer au jugement, à l'incompréhension, voire à l'exploitation de nos vulnérabilités les plus profondes. Les stoïciens, maîtres de la maîtrise émotionnelle et de la résilience, nous enseignent que la force intérieure et la stabilité sont essentielles pour faire face aux adversités de la vie. Selon cette philosophie, il est prudent de garder les affaires familiales privées non pas comme un acte de dissimulation, mais comme une stratégie de protection personnelle et collective. Partager sans discernement les détails des conflits familiaux compromet non seulement notre vie privée, mais peut également modifier la dynamique interne de la famille, introduisant des tensions externes inutiles. En choisissant de réserver, nous protégeons non seulement notre intégrité émotionnelle, mais préservons également la dignité de nos proches. Cette approche ne signifie pas nier l'existence des problèmes ou éviter de demander de l'aide lorsque cela est nécessaire, mais plutôt choisir judicieusement à qui et quand révéler ces aspects de notre vie. Le respect de la vie privée et des limites personnelles est fondamental dans la philosophie stoïcienne, qui valorise l'autonomie et la force intérieure comme pilier pour faire face à toute adversité. De plus, le maintien de la confidentialité sur les problèmes familiaux permet à la famille elle-même de développer ses propres méthodes de résolution des conflits, de renforcer les liens et de favoriser un environnement de coopération et de compréhension. Dans un monde où l'exposition publique est la norme, choisir la discrétion est un acte à contre-courant, un véritable reflet de sagesse et de maturité émotionnelle. La décision de garder les affaires familiales privées garantit non seulement notre tranquillité d'esprit, mais agit également comme un bouclier protecteur contre les influences extérieures qui pourraient fausser ou aggraver les défis existants. Dans la recherche de solutions, la sérénité stoïque et la perspective nous permettent d'aborder ces problèmes avec une clarté que les turbulences émotionnelles d'une exposition publique pourraient obscurcir. Ainsi, dans la gestion des problèmes familiaux, l'intelligence et la force se manifestent non pas par révélation, mais par rétention consciente. Dans cet acte de préservation, nous protégeons non seulement nos proches et nous-mêmes, mais nous cultivons également un environnement où la résolution et la croissance sont possibles à l'abri des regards du monde. Cette approche, fondée sur les principes stoïciens, n'est pas seulement une tactique pour gérer les situations difficiles, mais une profonde leçon de vie sur la valeur de la discrétion et de la force intérieure. Problème de santé Dans un monde où la vie privée devient de plus en plus une ressource rare, la façon dont nous gérons et partageons les informations concernant notre santé est cruciale. Choisir de garder les questions de santé secrète reflète non seulement une stratégie de protection personnelle, mais peut également être considérée comme un acte de force et de sagesse, notamment du point de vue du stoïcisme. Cette approche n'implique pas un rejet du soutien ou de la compassion, mais plutôt un choix délibéré de préserver la dignité et le contrôle de son récit de vie. Les problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux, ont un poids considérable. En les révélant, nous nous rendons vulnérables non seulement à la compréhension et au soutien des autres, mais aussi à d'éventuels jugements et stigmatisations. La société, malgré ses avancées, a encore du mal à faire face aux maladies, notamment celles qui sont mal comprises ou entourées de préjugés. Ceux stigmates peuvent conduire à la discrimination, limiter les opportunités professionnelles et sociales et avoir un impact négatif sur la façon dont nous sommes perçus et traités. De plus, maintenir une certaine confidentialité sur notre état de santé nous permet de contrôler le récit de nos vies. Ce contrôle est essentiel pour l'estime de soi et le bien-être émotionnel. En partageant de manière sélective, nous concentrons notre attention sur nos forces et nos progrès plutôt que de laisser la condition nous définir. Cette approche renforce notre autonomie et préserve notre droit d'être les auteurs de notre propre histoire, nous permettant de nous définir par nos réalisations et notre caractère, au-delà de nos problèmes de santé. D'un point de vue stoïcien, la force de l'âme se renforce en affrontant nos batailles internes avec courage et discrétion. Le stoïcisme nous apprend à accepter et à gérer nos adversités internes, en transformant les défis en opportunités de croissance personnelle, sans avoir besoin de rendre public tous les détails de notre lutte. La vraie sagesse, selon cette philosophie, consiste à savoir quels aspects de notre vie bénéficieront le plus du partage et lesquels devraient être pris en charge en privé dans le cadre de notre développement personnel. La décision de partager ou non des détails sur notre santé est profondément personnelle et doit être respectée en tant que telle. Choisir une approche sélective n'est pas seulement une stratégie défensive contre la stigmatisation, mais aussi une affirmation de notre indépendance et de notre résilience. En choisissant ce que nous révélons, nous gérons non seulement notre image aux autres, mais affirmons également notre engagement envers l'autogestion et le respect de soi. Par conséquent, une personne intelligente et stoïque comprend que même si la santé fait partie intrinsèque de notre voyage dans la vie, elle ne nous définit pas dans son intégralité. respecter notre vie privée dans cette affaire, c'est honorer la complexité de l'expérience humaine en veillant à ce que chaque pas que nous faisons vers le rétablissement ou la gestion de notre santé soit guidée par le courage et la discrétion, piliers qui soutiennent non seulement notre bien-être mais aussi notre liberté. Conflits personnels Dans le cadre des relations humaines, les conflits personnels sont inévitables. La véritable intelligence et la véritable force ne se manifestent pas tant en l'absence de conflits que dans la manière dont nous choisissons de le gérer. Inspirée par la sagesse des philosophes stoïciens, une personne intelligente comprend l'importance de garder ses conflits privés. Cette approche préserve non seulement l'harmonie et le respect mutuel mais protège également notre intégrité et celle de nos relations. D'un point de vue stoïcien, révéler ses conflits personnels à un public plus large peut sembler libérateur au départ mais conduit souvent à des complications supplémentaires. Révéler des désaccords peut déformer la perception que les autres ont de nous et peut être interprété comme un manque de maîtrise de soi et de discrétion, qualité très appréciée dans toutes les sphères de la vie. En gardant ces détails privés, nous évitons la détérioration de notre image publique et de celle des personnes impliquées. Les stoïciens comme Sénèque et Épictète enseignaient que la maîtrise de soi est la pierre angulaire d'une vie vertueuse. Face à un conflit, opter pour une résolution interne et privée est un acte de force émotionnelle. Cela implique d'évaluer la situation de manière objective, d'identifier nos émotions sans leur permettre de dicter nos actions et de rechercher des solutions qui respectent la dignité de toutes les parties impliquées. Ce faisant, nous cultivons une paix intérieure à l'abri des turbulences extérieures. Garder les conflits personnels hors de la vue du public encourage également une véritable résolution des conflits. Dans un environnement calme, à l'abri des pressions et des jugements d'un public extérieur, les parties peuvent communiquer plus ouvertement et honnêtement. Cette approche permet des discussions plus constructives et la recherche d'une solution qui profite réellement à toutes les personnes impliquées, plutôt qu'une solution qui semble simplement bonne aux yeux des étrangers. Faire preuve de discrétion dans les conflits personnels reflète une profonde compréhension du fait que la vie privée est essentielle à la croissance et à la guérison. En résolvant ces tensions en interne, nous renforçons notre résilience et maintenons un environnement de respect et de dignité, préservant l'intégrité de nos relations les plus précieuses. De plus, en ne révélant pas ces conflits, une personne intelligente évite d'alimenter la culture du commérage et de la méfiance, éléments qui peuvent être toxiques tant dans l'environnement personnel que professionnel. Sur le lieu de travail, par exemple, préserver la confidentialité des conflits renforce une image de professionnalisme et de contrôle, attributs essentiels à un leadership efficace. Par conséquent, en gardant les conflits personnels privés, nous protégeons non seulement nos relations et notre tranquillité d'esprit, mais nous offrons également un exemple de maturité et de sagesse. Cette approche nous permet de gérer l'adversité avec dignité et renforce notre caractère, reflétant la véritable essence du stoïcisme, la conviction que notre plus grand pouvoir ne réside pas dans le changement des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de nos réactions internes. Ainsi, dans la discrétion et la prudence, nous trouvons non seulement la solution au conflit, mais aussi le chemin vers une croissance personnelle profonde et durable. Des actes de générosité Dans le cadre d'une vie guidée par les principes stoïciens, les actes de générosité représentent l'une des manifestations les plus pures de la vertu humaine. La véritable générosité, dénuée de tout désir de reconnaissance ou de récompense, résonne profondément avec la philosophie stoïcienne qui valorise l'action juste pour elle-même et non pour les applaudissements qu'elle peut susciter. Cependant, une personne vraiment sage comprend que révéler ces actes peut diminuer leur valeur intrinsèque, transformant un geste d'altruisme en un spectacle pour l'ego. La réticence à divulguer des actes de générosité est le reflet de la force et de la discrétion qui caractérisent les adeptes du stoïcisme. Cette discrétion préserve non seulement la pureté de l'intention derrière l'acte, mais protège également la dignité de celui qui reçoit. Dans un véritable acte de générosité, l'accent est mis sur le bénéfice apporté et non sur le bienfaiteur. Garder ses actes privés garantit que l'aide fournie ne devient pas un fardeau pour le bénéficiaire qui peut se sentir obligé d'exprimer sa gratitude ou se retrouver redevable. De plus, choisir l'anonymat dans la charité renforce l'authenticité de nos intentions. Accomplir de bonnes actions sans attendre de reconnaissance encourage une introspection sur nos véritables motivations et renforce le caractère. Cette approche nous met au défi d'agir avec intégrité tant en public que en privé, en maintenant que la valeur d'une bonne action n'est pas diminuée par l'absence de témoins. Au contraire, il y a une profonde beauté et une profonde satisfaction à savoir que nous avons contribué de manière désintéressée au bien-être des autres, ce qui enrichit notre esprit et réaffirme notre engagement envers les principes stoïciens. Dans la philosophie stoïcienne, révéler des actes de générosité peut en diminuer la valeur, transformant un geste altruiste en spectacle pour l'ego. La vraie générosité s'épanouit dans la discrétion, garantissant que l'action découle d'un véritable désir d'aider, sans recherche de reconnaissance ou de récompense. L'anonymat dans les actes de générosité nous protège également du cynisme et de la suspicion. Dans une société où le scepticisme quant aux intentions derrière les bonnes actions est de plus en plus courant, choisir de ne pas divulguer nos actes de charité est un acte de rébellion contre l'idée selon laquelle la générosité doit être visible pour être valable. Il s'agit d'un engagement envers un idéal altruiste supérieur qui ne recherche pas de validation externe, mais se satisfait de la sérénité et de la justice de l'action elle-même. Par conséquent, en gardant nos actes de générosité privée, nous protégeons non seulement l'essence de ces actions, mais encourageons également une réflexion plus approfondie sur ce que signifie réellement aider. Nous redéfinissons la générosité non pas comme un moyen d'élévation personnelle, mais comme un engagement sincère envers le bien-être des autres. En fin de compte, nous cultivons un héritage de gentillesse qui, bien qu'invisible à l'œil nu, a un impact incommensurable, perpétuant un cycle de vertus qui renforce à la fois la communauté et l'individu. Aimer la vie Dans la danse complexe des relations humaines, notre vie amoureuse est l'un des aspects les plus personnels et les plus profonds qui existent. C'est ici que se manifestent nos émotions les plus sincères et que se nouent des liens qui peuvent durer toute une vie. L'intimité cultivée entre deux personnes est un trésor qui doit être protégé, non seulement pour le bien-être des personnes impliquées, mais aussi pour une question de respect et de dignité personnelle. La sagesse stoïcienne nous enseigne que certaines choses, en particulier celles qui touchent le cœur de notre être émotionnel et personnel, doivent être tenues à l'écart de la lumière publique et des jugements des autres. Révéler les détails de notre vie amoureuse sur un forum public peut sembler un acte d'ouverture et d'authenticité, mais en réalité, cela peut saper la profondeur et la sincérité de ces relations. En partageant sans discernement, nous transformons ce qui est sacré en spectacle, ce qui est profond en superficiel et ce qui est intime en commun. Ce type d'exposition invite non seulement à un examen minutieux de l'extérieur, mais peut également alimenter l'insécurité et les conflits au sein de la relation, car les attentes et les perceptions des autres commencent à colorer et à mettre sous pression la dynamique naturelle entre deux personnes. Préserver l'intimité dans notre vie amoureuse n'est donc pas seulement un acte de protection, mais aussi un acte d'autonomisation. Gardez ces moments pour vous et votre partenaire, à l'abri des regards du monde. Cette intimité permet à la relation de se développer à son propre rythme, sans la pression de répondre aux attentes ou normes sociales souvent arbitraires et superficiellement imposées. Dans le stoïcisme, l'idée selon laquelle « nous sommes des forces » résonne ici profondément. Dans la gestion de nos relations les plus intimes, nous devons être comme des forteresses qui protègent ce qui a de la valeur des invasions extérieures. Préserver les détails de notre vie amoureuse est essentiel, car cela protège l'essence même de nos relations les plus intimes. Cette discrétion est un acte de respect et de considération, garantissant que des liens profonds s'épanouissent à l'abri des regards extérieurs, dans un environnement de confiance et de sincérité mutuelle. De plus, en période de difficultés ou de conflits au sein de la relation, la vie privée précédemment préservée devient un refuge. Cela permet aux deux individus de relever leurs défis de manière authentique et constructive, sans l'influence d'opinions extérieures ou de critiques non sollicitées. La guérison et la croissance se produisent dans un espace où l'intimité est respectée et valorisée, permettant aux leçons d'être pleinement absorbées et intégrées dans la relation de manière significative. Protéger les détails de notre vie amoureuse est en fin de compte une déclaration de respect, le respect de nous-mêmes et de notre partenaire. C'est une reconnaissance que le véritable amour, celui qui est authentique et transformateur, s'épanouit dans l'intimité où il peut être véritablement apprécié et valorisé. En ne révélant pas ces aspects intimes, nous réaffirmons notre engagement envers la croissance personnelle et le renforcement de la relation. Cette pratique stoïcienne préserve non seulement la qualité et la santé de nos relations amoureuses, mais témoigne également de notre force et de notre maturité en tant qu'individu. Opinions sur les autres Dans un monde où les opinions se propagent rapidement et fréquemment, garder réservées nos opinions sur les autres se révèle comme un acte d'intelligence et de profondeur. Cela correspond au principe du stoïcisme, qui nous apprend à exercer un contrôle sur nos émotions et nos réactions, en reconnaissant que chaque mot que nous prononçons et chaque jugement que nous portons peut avoir un impact durable sur notre environnement et sur nous-mêmes. En choisissant de ne pas révéler nos opinions sur les autres, nous adoptons une position de force et de sagesse. Il ne s'agit pas de cacher la vérité ou de ne pas être authentique, mais de comprendre que nos perceptions sont, à de nombreuses reprises, le reflet de nos propres expériences et préjugés. En gardant ces jugements pour nous, nous nous donnons un espace pour réfléchir à leur validité et aux motivations qui les sous-tendent. Ce processus d'introspection est non seulement vital pour notre croissance personnelle, mais préserve également l'intégrité et la dignité de ceux que nous jugeons. maintenir des opinions sur les autres en privé est également un signe de respect et de considération pour la complexité de la nature humaine. Chaque personne est un réseau d'histoires, de batailles internes et de circonstances que nous ne pouvons pas toujours comprendre pleinement. Reconnaître cela nous permet de cultiver la compassion et l'empathie, piliers essentiels du développement humain et social. D'un point de vue pratique, en ne diffusant pas nos opinions négatives, nous évitons de semer la discorde et l'agitation dans notre environnement. Les relations, qu'elles soient personnelles, sociales ou professionnelles, peuvent se détériorer considérablement lorsqu'elles sont contaminées par des critiques et des jugements hâtifs. Au lieu de contribuer à un climat de critique, nous pouvons décider de favoriser un environnement de soutien et de compréhension mutuelle. De plus, cette pratique stoïcienne nous invite à rechercher des solutions plus constructives au conflit. Au lieu d'exprimer des critiques, nous pourrions opter pour un dialogue ouvert et respectueux, cherchant à mieux comprendre l'autre. Cette approche améliore non seulement nos relations, mais renforce également nos compétences en leadership et notre crédibilité en tant qu'individu réfléchi est consciencieux. Être réservé quant à nos opinions sur les autres reflète également une profonde compréhension du pouvoir de nos paroles. Ce silence sélectif n'est pas simplement une omission, mais un choix conscient de promouvoir la paix et la compréhension du conflit. Ainsi, en ne diffusant pas de jugement hâtif, nous contribuons à un environnement où la tolérance et l'acceptation sont la norme, permettant à chaque individu de s'exprimer et d'évoluer sans crainte d'être injustement étiqueté ou dévalorisé. Cette pratique, à la base, renforce les bases de relations durables et profondément respectueuses. Ainsi, en gardant nos opinions sur les autres, nous faisons preuve d'une maturité émotionnelle et d'une sagesse sociale essentielle dans une société qui valorise la cohésion et l'harmonie. Cette décision reflète une profonde compréhension de l'importance de la dynamique humaine et de la manière dont nos paroles et nos actions façonnent la communauté dans laquelle nous vivons. Ainsi, garder secrète certaines opinions devient une stratégie vitale pour construire un environnement plus compréhensif et respectueux. où chaque individu peut se sentir valorisé et compris. Croyances spirituelles Dans un monde où chaque détail de notre vie peut faire l'objet d'un examen minutieux et de discussion, les croyances spirituelles constituent un sanctuaire privé que beaucoup choisissent de garder jalousement. Pour une personne intelligente et consciente de son chemin intérieur, garder ses croyances spirituelles privées n'est pas seulement une option mais une nécessité stratégique qui reflète la force et la sagesse. Cette approche résonne profondément avec les principes stoïciens qui prônent une vie guidée par la raison et la vertu intérieure au-delà de l'approbation ou de la critique extérieure. La spiritualité, par essence, est une relation intime et personnelle avec le transcendantal. C'est un dialogue constant entre l'individu et sa compréhension la plus profonde de l'univers. En choisissant de ne pas divulguer ses croyances, la personne intelligente protège son espace le plus sacré des malentendus ou des jugements hâtifs qui pourraient en diluer ou en déformer le sens. De plus, dans un environnement qui valorise souvent la rationalité plutôt que la foi, garder ses croyances privées permet à une personne de cultiver sa spiritualité sans la pression de devoir la défendre ou la justifier auprès des autres. La pratique stoïcienne nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Les croyances spirituelles étant profondément personnelles et subjectives appartiennent à ce domaine interne que nous pouvons contrôler et façonner sans influence extérieure. Garder ses croyances privées est une manifestation de maîtrise de soi et de résilience, caractéristiques essentielles pour tout stoïcien. Cette réserve préserve non seulement l'authenticité de l'expérience spirituelle mais renforce également le caractère en évitant la dépendance à l'égard de l'approbation extérieure. En préservant l'intimité de ses croyances spirituelles, la personne s'assure non seulement d'un espace sûr pour sa croissance personnelle et sa réflexion, mais se protège également contre les conflits ou tensions potentielles qui peuvent survenir dans des environnements moins tolérants ou ouverts. Cet acte de discrétion permet à la personne d'avancer sur son chemin spirituel avec sérénité et détermination. Libre des fardeaux qu'impose souvent le contrôle public, ainsi le choix de garder ses croyances spirituelles privées devient un acte d'autonomisation personnelle et une déclaration d'indépendance spirituelle. À une époque où l'exposition semble être la norme, choisir le silence sur des aspects aussi intimes est un véritable acte de force et de sagesse. Ce choix reflète non seulement une profonde compréhension de la nature personnelle de la spiritualité, mais démontre également un engagement envers une croissance intérieure qui n'a pas besoin de validation externe pour être valide et puissant. Par conséquent, en préservant ses croyances spirituelles, la personne intelligente renforce non seulement sa propre pratique et sa compréhension, mais modèle également une manière d'interagir avec le monde qui est délibérément choisie et profondément consciente. Ce choix, loin d'être une limitation, est une expansion de l'espace personnel où une véritable transformation peut se produire sans être altérée par le bruit du monde extérieur. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, je tiens à te remercier du fond de mon cœur. Tu n'es pas simplement un spectateur de plus. Tu es quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne renonce pas et qui croit en le pouvoir du changement. C'est énorme. Si tu as réellement suivi toute la vidéo avec moi, laisse un commentaire en disant que je suis sur le chemin stoïque. Ce sera notre signe secret que tu es engagé dans cette aventure transformative. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.